Bonjour, c'est Lionel de Nanolet et aujourd'hui je me retrouve sur une plage, elle escalée, on n'est pas encore en saison avec cette histoire Covid, ça a tout bouleversé quelque part, et je me retrouve sur une plage, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur une plage, alors pourquoi la plage, c'est un peu ma référence, le bord de mer, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et de bruit, c'est vrai que depuis des années, des décennies, et bien je vis auprès de la mer, au bord d'une plage ou sur une île, récemment c'était en Polynésie française, sur l'île de Moréa, parce que ça fait partie de l'environnement, l'environnement ça fait partie d'un équilibre de vie, il faut comprendre ça, souvent on parle de roue de la vie, dans la roue de la vie on va trouver quoi, on va trouver, et on n'y pense pas, mais l'environnement justement c'est important, les finances, le job, la santé, le développement personnel, les loisirs, la famille, l'amour, ça pourrait être, il faut le séparer de la famille quand même, ça veut dire s'aimer soi-même, surtout essayer de soi-même, ça on l'oublie un peu, j'en oublie un peu, on pourrait partir sur huit thématiques pour avoir un équilibre de vie, et bien pour moi l'environnement c'est ça, l'environnement c'est être au bord de la mer, c'est être libre, au bord de l'eau, pas être dans une grande ville, l'environnement c'est pas être dans, alors un mauvais environnement pour moi ça peut être dans une grande ville, pollué, de toutes sortes de pollution, fumée, détritue, l'environnement humain, selon l'environnement que l'on a choisi, le lieu où on vit, c'est pas toujours simple, puis après il va y avoir l'environnement, voilà, bord de la mer, montagne, je suis plus côté montagne, mais je suis à 10 minutes de la plage aujourd'hui, je suis pas très loin, même si j'y viens pas souvent, ça va revenir, mais pour l'instant, voilà, je suis encore plus loin vers la montagne, où j'ai choisi une autre façon de vivre dans un nouvel environnement, avec des agrumes, des jardins, des poules, les arbres, les arbres fruitiers, les amandiers, les noyers, je suis au pied d'un château, bon voilà, c'est un autre type d'environnement, mais qui me convient, même si effectivement la plage me manque pour faire mes vidéos tous les matins, belles vidéos sur la plage comme je faisais autrefois, donc l'environnement, si vous voulez être dans l'équilibre de vie, ça va être important de choisir où vous pourriez vivre pour être dans un bon environnement, et quand je dis ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple, parce que si vous êtes salarié, si vous bossez pour quelqu'un, on va vous imposer l'environnement, le lieu où vous allez bosser forcément, et je reviens toujours à dire, c'est en étant à son compte, je le recommande même d'être à son compte, surtout dans le contexte actuel, qui devient dramatique pour les gens qui sont salariés, qui bossent pour les autres, à perdre leur job, avec des baisses de salaire et tout, on ne sait pas comment va être la suite, et bien quand on est à son compte, on peut choisir son environnement, le lieu où on veut vivre, sur une île, à la montagne, au bord de la plage, etc. Donc voilà, je ne vais pas être long, je vais être court, voyez si vous ne pouvez pas apporter quelque chose de mieux à votre environnement, une amélioration, évitez d'être près d'une décharge publique, auprès d'un cimetière, ou près d'un centre de recyclage de papiers, d'ordures, etc. Soyez dans un environnement où vous pouvez bien respirer, vous allez vous sentir mieux, meilleure oxygénation, forcément au niveau du mental, mindset, ça va être magnifique. Voilà pour aujourd'hui, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, appliquez ça, vous allez voir, ça va être fabuleux. A ciao.